Je viens encore m'entretenir, sinon vous passez le message. Souvenons-nous, peuple gabonais. N'ayons pas la mémoire courte, même quand on est dans notre Monsongo, ou bien la Régabe. Ayons toujours la mémoire fraîche. Souvenons-nous, peuple gabonais. Le général président, l'homme le plus fort du Gabon, le général président. Maintenant, nous sommes du côté de Mwanda. Ce sont ses propos, c'est pas moi, ça ne sert à rien de venir m'arrêter haut. Ce sont les propos du général président de la transition. On s'adresse à nous, nous qui, le peuple gabonais. En nous disant ceci, nous sommes la main qui est en bas, la main qui demandons. Même si quelqu'un est d'Ongourou, manger, zombifier, ne peut pas oublier que le président nous a dit ça à Mwanda, que nous sommes la main qui demandons. N'est-ce pas ? Peuple gabonais, nous sommes à l'heure maintenant du référendum. Nous sommes à l'heure du vote. Maintenant, qui demande à qui de voter ? Qui est maintenant la main qui est en bas ? Et quelle est la main maintenant qui est en haut ? Peuple gabonais. Vous aussi. Même si le sommet a le goût, même au moment donné, on se réveille quand même un peu. Quelle est la main maintenant qui est en bas ? Quand on nous demande maintenant au peuple, le même peuple, on nous dit maintenant, allez-y voter. Qui nous demande d'aller voter ? La main a changé. Ça a basculé. La main qui était d'abord en bas, est maintenant passée en haut. Et celle qui était en haut est maintenant en bas. Mes chers compatriotes, soyons Missou Bala. Mes chers compatriotes, oui, on nous a dit hier que nous sommes la main qui est en bas. C'est nous qui demandons les propres richesses de notre propre pays. Mais il y a un article là aussi qui dit clairement que les richesses maintenant du sous-sol appartiennent à l'État gabonais. Ça n'appartient plus au peuple gabonais. Et comme ça, vous allez quand même voter oui. Oui pour dire que désormais les richesses, qui sont sous le sol gabonais, appartiennent à l'État. Ça ne nous appartient plus. Il y a un nouveau là. Moi je vais l'appeler maintenant le perroquet civil du Sétéry. Le perroquet civil du Sétéry. Un certain Geoffroy Foumoula, qui passe le temps à parler le gros français, les grosses théories. Mais ce monsieur-là, ce que le droit-là, il n'y a que lui là au Gabon qui connaît. Nouveau perroquet civil du Sétéry et qui a maintenant la bouche pleine. J'avoue quand même que le perroquet civil du Sétéry nous fatigue. Ouais, mais après moi je comprends. Ah bon, quand il y a le beurre et l'argent du beurre, oh, même toi-même. Ah bon, tu changes les langages, oh. Ce n'est pas facile d'être là-bas. Peuple gabonais, je viens encore vous interpeller pour dire. Ah, nous sommes maintenant la main, la main qui est en haut. Yeah ! Qui l'aurait cru. Comme selon le vote, maintenant on est maintenant la main qui est en haut. Hier on était la main qui demandait. Peuple gabonais, soyons lucides. Et de tels propos doivent nous amener à sanctionner, à voter non. On était la meilleure qui demandait non. On va encore continuer à demander. Peuple gabonais, il faut voter non. Vous avez tous écouté ce discours-là, Mwanda. On gagne quoi dans ça ? Depuis quand la constitution d'un pays, c'est maintenant pour un individu ? Depuis quand ? Il se met bien au-devant de la scène, il veut que ça soit comme ça. Pourquoi ? On ne veut pas d'un super président. Président roi. Qui décide de tout. Il est le président. Il est le premier ministre. Il est le vice-président. Oh, lui seul. Commandant-chef suprême des armées. Commandant-chef de la communication. Commandant-chef des magistrats. Oh ! Même la veste va peser, les galons aux épaules. Mais ça va être... Attends. Mais c'est trop ! Pour un seul homme. Peuple gabonais. Voilà, les réalités sont là. Communiqué 0, 0, 0, patati patata. Lui par le lieutenant-colonel Manfoumbi, Manfoumbi. Sur la vie chère, on nous a annoncé que le Sacré-Cima a passé à 5 000. Faut vérifier sur le terrain. Le Sacré-Cima est à 6 500. À certains endroits, c'est 7 000. On nous a dit le gravier, le sable, la ferraille, est descendu. Allez vérifier vous-même. Allez vérifier vous-même. Le camion de sable, 10 roues, c'est toujours à 180 000. La brouette de sable, la brouette de sable, c'est 2 500. Est-ce que comme ça, c'est bien ? Nous les économiques, on va faire comment pour construire ? Le Sacré-Cima est remonté ? Allez vérifier, c'est pas le Congo ça. Et comme ça, vous voulez voter oui. Donc toutes les mesures, même que le CETERI a prises, aucune mesure n'est respectée. Peuple gabonais, c'est là qu'il faut sanctionner. On dit non. On dit non. Non, là c'est la constitution, c'est pas un individu, c'est pas quelqu'un. On dit non, la constitution n'est pas bonne. Les lois qu'ils ont mis dedans, c'est pas bon, ça va encore nous affoncer davantage. Voilà, le Sacré-Cima est toujours à 6 500. Allez vérifier chez les gars là. Vous allez dire, le Bantou, il fait le Congo ça, il congosse trop. Pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai acheté mon Sacré-Cima. 6 500 ? Mais où sont passés tous ces communiqués là ? Pourquoi c'est pas respecté ? Et pourquoi les militaires ne sont pas sur le terrain pour faire respecter ces décisions ? Alors si on ne respecte pas les décisions qui sortent du CETERI, des militaires, c'est pas la peine. C'est pas la peine, peuple gabonais. Rien que pour ça, on vote tous non. On vote non. On vote non.